C'est parti ce matin, défectueux, défectueux Ascension 20, comme d'habitude on vise le coeur, ça ne bougera pas ça. Ok par contre ce qui va bouger c'est ma barre de vie avec ce layout apparemment. Alors, je vois un chemin assez facile avec des options de repli si jamais on est pas prêt pour ce premier elite. Il y a un shop au milieu, il y a un deuxième elite ici, bon écoutez il y a pas mal, il y a un peu d'optionalité sur ce chemin, j'aime bien. Est-ce qu'on fait 4 combats ou est-ce qu'on fait 3 combats et un event ? Je pense qu'on va prendre les events ici, s'il y a des combats dans ces événements on va se manger 4 combats de toute façon qu'il arrive. On peut perdre tout notre or pour une carte incolore rare, mais le problème c'est qu'on a un shop juste là. Est-ce qu'on fait un boss swap pour Hexaplasme ? C'est un peu compliqué un boss swap pour Hexaplasme non ? Boss swap pour Hexaplasme ça veut dire qu'on perd très vite notre orbe supplémentaire. Est-ce qu'on fait le choix tout petit hein ? Le choix de choisir une carte à récupérer ? Parce que d'ici le shop on aura fait combien ? Je sais plus exactement combien on est censé gagner de... Vous savez quoi je vais regarder un petit peu les valeurs sur le wiki. Mais je crois que je n'aurai pas 99 balles. Ah je peux pas... Il n'y a pas les valeurs sur le wiki de combien est-ce qu'on gagne par combat. C'est pas dit. Il faut vraiment que je les apprenne celles-là. Mais je pense que ici là, ça, ça nous fait max 60 balles. Et cette élite là, s'il nous rajoute 40 balles c'est vraiment le bout du monde. Je pense pas qu'on arrive à 100 balles. Voir même à... Peut-être qu'on arrive à 75 pour faire un retrait de frappe. En arrivant au shop. C'est peut-être tout ce qui compte finalement hein. Est-ce qu'on tente la carte rare ? Sachant qu'en carte rare on peut avoir beaucoup de merde hein. Allez faisons ça. Ça commence par la bombe, transmutation ou violence. Transmutation peut être sympa éventuellement. Ça crée X cartes incolores à notre main. Elle coûte 0 ce tour-ci. Ça veut dire qu'on peut... Ça veut dire qu'on peut sortir une apothéose. Ou d'autres choses. Violence c'est pas mal parce qu'elle s'épuise. La bombe vous savez ce que j'en pense. On va essayer transmutation ce matin. Allez. On va prendre le pari un petit peu là. Bon. Déjà on va prendre 12 PV. Parce qu'on vient de piocher une main sans défense. C'est incroyable. Vas-y faisons voir ce que t'as. Ok aveuglement ça peut aider. Panache je suis pas sûr que ça nous serve beaucoup. Très bien. Ah on aurait peut-être pu jouer la carte en plus et tuer avec Panache. On a un recyclage assez tôt. On a aussi un déluge. Je pense qu'on va prendre déluge. Ça va être notre premier upgrade. Et on a 250 balles si on est prêt à se traîner une malédiction. Je pense pas. Par contre du coup ça nous assure qu'au shop on pourra retirer quelque chose. Ça c'est une bonne nouvelle. Et encore de l'or. Allez. Acceptons la perte de PV pour de l'or. Comment est-ce que je me démerde pour dégommer celui-là ? Je peux faire frappe, déluge, défense. Pour pas être affaibli. Mais je pense que je préfère faire électrisation, défense, défense et tuer celui-là au prochain tour. Ah bon lui il me frappe aussi ? Mais pourquoi ça ? Transmutation. Merde. Merde ! Bon bah je vais prendre. J'aurais dû frapper celui-là une fois. Oh là là. Mes PV ça va pas du tout. Pourquoi il m'a frappé deux fois de suite lui ? Je savais même pas qu'il avait ce pattern. Je savais même pas que ce pattern existait. Est-ce qu'on prendrait pas turbo pour aller avec transmutation ? Je pense que si. Et est-ce qu'on va aller faire le combat à 4 là ? Non c'est pas un quatrième combat, c'est un troisième combat celui-là. Très bien. Allez. On va essayer de perdre aucun PV de plus. Ça risque d'être compliqué. Transmutation donne transmutation. Tristesse et désolation. Ok. C'est pas une très bonne carte. Foudre en boule par contre ça c'est cool. Ça nous génère plus d'orbes. On va s'améliorer je pense. Déluge. Et on va essayer d'aller se faire cette élite là. Qui est un lag à vue là. On va bien prendre notre temps. On va bien jouer nos cartes tranquillou bilou. Je pense qu'il faudrait commencer idéalement par une transmutation turbo-té. Ok. Chrysalide ça peut nous aider. Très bien. Et Grabuge également. Allez on y va. On va voir ce que ça donne. On commence avec une froude en boule, une frappe, une récursivité. Prochain tour c'est la fiesta. Une défense en plus c'est cool. Écoutez ça se passe pas trop mal grâce à Grabuge. Qui nous permet de jouer des défenses en plus. Je vais plutôt. Je pense que je vais boire cette potion de célérité pour préserver quelques PV. Voilà. Notamment comme ça. Et ça devrait terminer le fight sans trop de pertes. Voilà. Ok on récupère une plume éternelle. C'est une excellente nouvelle. On a 15 cartes. Donc cette plume éternelle elle va nous soigner 9. On a Fission ici. Fission pas mal avec transmutation. Je pense que c'est mieux qu'ultra laser. Et on va aller faire une upgrade. Un upgrade de foudre en boule. Un upgrade d'électricisation. Peut-être électrisation qu'on upgrade ici. Peut-être transmutation. Vous savez qu'on va partir sur une transmutation en plus. Toutes nos cartes incolores vont être améliorées. On récupère également un cadran solaire. Et finalement on a beaucoup d'argent avant ce shop. Et le shop nous propose un insecte préservé. Un petit ornithopter. Grabuge de l'oeuvrait. On a que 16 cartes par contre. On peut en avoir 18 pour arriver à Hexaplasme. Est-ce que je prendrais pas cet insecte préservé là ? Je peux faire insecte préservé et retrait de cartes. C'est pas mal. C'est pas dégueulasse. Excuse-moi je touche beaucoup mon micro. Parce qu'en vrai on a transmutation. Nos dégâts viennent de nos orbes. Et de ce que la transmutation peut bien nous filer. Électricisation pour 0. Ça peut peut-être aider. Et je pense qu'on va accepter de perdre les PV pour une relique. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. C'est tout merci. C'est tout merci. Merde. Ah c'est dans l'autre sens qu'il fallait que je le fasse. C'est pas mal. Tout va bien. Je vais réussir à préserver des PV ici. Pif paf. Paf paf. Et c'est bon. Oh c'est bien ça. Attendez. 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 Dommage. Y'a pas eu de main de la cupidité. Ça aurait été rigolo. Ok. Un algorithme génétique c'est malheureusement un petit peu tard pour nous l'offrir. J'aime bien compilateur de pilotes qui pioche des cartes en plus. C'est un tout petit Diablo Tarnob qui s'offre à nous. Je pense qu'on va partir sur une fission. Pour piocher une carte. Électrisation. Transmutation. Peut-être faire un compilateur de pilotes. Non transmutation. C'est parti. Ok. On est sur un grabuge. Instinct de survie ça fait chier. Entrée fracassante c'est très bien. Salut à toi Neko comment vas-tu ? On va piocher des cartes. C'est une frappe qui est piochée malheureusement. C'est pas un bon plan là ce qu'on vient de choper là. C'est pas un bon plan là. Ça pue un peu la merde. Ouais voilà. J'avais oublié que grabuge allait jouer des cartes pour nous. Allez. On va terminer le combat comme ça. Très bien. On récupère une potion de pouvoir réunion de la tête d'oiseau. On a un tampon juste là. Un tampon c'est impec. Un tampon c'est impec pour la suite du jeu je pense. On est à 18 PV ce qui veut dire qu'on va prendre 2 x 6 12. Je crois. On a peut-être besoin d'augmenter notre potentiel offensif. Parce que je suis pas sûr que le tampon nous aide beaucoup sur ce combat. Probablement il y aurait la foudre en boule. C'est pas un très très bon début d'acte. Ouais. Notamment fission là maintenant là. On va voir ce que nous propose la potion de pouvoir. Ok la potion de pouvoir nous propose une IA créative. On aurait pu aussi prendre la décharge statique. Ça aurait été pas mal. Mais en vrai IA créative c'est très bien. Ça va générer des trucs. Voilà. On est sur du 2 x 6 ici. On va même pas jouer le tampon je pense. Ça bloque que 2 dégâts. On va le jouer plus tard. Ok. Pas mal du tout. Transmutation c'est pas pour tout de suite. Faut vraiment qu'on fasse gaffe. Ici vous voyez 6 x 2 ça fait un peu chier. Ok on a un bouton de secours. Une subtilité. Est-ce que je prends le bouton de secours maintenant ? Je pense que oui. Prochain tour il est pas censé nous attaquer. Je crois il bloque ce tour-ci. Ah merde il nous attaque. Très bien. Il nous met 6 mais il va prendre encore un peu de dégâts dans sa gueule. C'est ce tour-ci qu'il n'attaque pas. Ok. Allez on a un buffer. Il faut qu'on termine maintenant. Ouais c'est bon c'est gagné. Qu'on va tuer une écho ce matin ? On récupère un électrodynamisme. Ça c'est une bonne nouvelle. Ceci dit on est forcé de choisir entre électrodynamisme et biais cognitif. Et ça c'est rude. Et ça c'est rude. Parce que électrodynamisme ça va nous aider à passer l'acte 2. Biais cognitif c'est pas sûr. Enfin si biais cognitif c'est sûr mais je veux dire biais cognitif c'est plus tard que ce sera plus utile surtout. Je pense que je vais faire le choix de l'électrodynamisme parce que j'ai très peur de l'acte 2. On a une boîte de pandore, un ectoplasme, une batterie nucléaire. Je pense qu'on va prendre la boîte de pandore. On va voir ce que le jeu nous propose. Un biais cognitif juste ici, un ectoplasme créatif juste là, une frappe kéronique et un champ de force. Champ de force c'est très bien. Il faut qu'on trouve d'autres options défensives par contre. On vient de se priver un peu de notre défense. La bonne nouvelle c'est qu'en étant un peu agressif avec les feux, avec la plume éternelle, on devrait s'en sortir. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de faire 36 élites sur cet acte. Il y a un joli shop ici. Il y a quand même un feu juste là. Je vais plutôt faire ça. Comment est-ce que je peux me trouver des élites sur ce chemin moi ? Il n'y a pas de 36. Il n'y a pas de 36. Comme ça. Ça fait deux élites back to back quand même. Il va falloir qu'on ait les épaules solides là. Ok. Main de la cupidité, nickel. Main de la cupidité, on adorerait la repiocher. Je ne sais pas si ça va être possible. Ça ne va pas être possible, mais ce n'est pas grave. On se soigne pas mal de PV grâce à l'urne à tête d'oiseau. C'est une bonne nouvelle. On a une décharge statique ou viser les yeux. Est-ce que la frappe Kironic va vraiment finir comme étant la carte principale de ce deck ? Impossible. On n'a pas l'énergie pour la jouer. Il faudrait qu'il y ait un œil de Geekobra. Juste après là. Petite tempête œil de Geekobra. On prend viser les yeux. Petite carte pour zéro. On n'a pas beaucoup d'énergie. Je pense que ce n'est pas trop mal en vrai. On va transformer une carte de plus. Est-ce qu'on a envie de transformer cette frappe Kironic ? Peut-être ce deuxième déluge. Qu'est-ce qu'on a envie de transformer dans le lot là ? Chant de force, c'est notre seule solution de défense pour l'instant. On ne va pas transformer la frappe météore. Et en même temps, on n'a vraiment pas de quoi la jouer. Là, actuellement, parmi les cartes que je ne peux jamais jouer, il y a vraiment la frappe météore. La frappe Kironic a éventuellement une petite chance d'être jouée. Je pense que je vais transformer frappe météore. C'est très bizarre, mais... Ok, c'est un peu tard pour un algorithme génétique. Mais ça se fait. Par contre, ce tour-ci, on est très déçu. On est très déçu, ce tour-ci. Parce qu'on va prendre 18. Ça ne fait pas bien. Ça ne fait jamais du bien de prendre 18. Est-ce que je peux tuer quelqu'un, là ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va encore prendre 12 ? Ouais, voilà. Aïe, aïe, aïe. On a pris 30 en deux tours. Incroyable. Est-ce que je peux trouver un pouvoir de plus ? Oui. On a pris 6 chers. On n'a pas du tout de défense dans ce deck. C'est un peu le problème, là. D'ailleurs, je n'ai pas pu jouer mon algorithme génétique parce que j'ai été pressé par le temps. Je pense qu'on va améliorer le biais cognitif. Et je pense qu'on va retirer une carte du deck. Un deck toujours plus petit. Je pense que l'algorithme génétique, il n'a plus rien à foutre dans ce deck. C'est trop tard. C'est trop tard. Ah, par contre, quel tour ? 1 ! Me lâcher ce tour 1. C'est terrible. C'est terrible. Ça va ? Tu vas ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? Manuel d'assassinat. Il est méchant. Petite foudre en boule, la transmutation est très mignonne, mais j'ai l'impression que c'est quand même vraiment pas un bon plan, la transmutation, là. Ok, petit biais cognitif. Turbo, déluge, transmutation. Voyons voir ce que le jeu nous propose. Apothéose, entrée fracassante et la bombe. Malheureusement, c'est 24 dans notre gueule parce qu'on ne réussit pas à tuer. Aïe, 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 aïe. Éventail décoratif, il y a un biais cognitif de plus, mais plus important que tout, il y a un sang-froid ou un hologramme. J'aime bien hologramme ici. On va être soigné par ce feu. Je pense qu'on ne va rien améliorer et qu'on va se reposer. On a un élite à faire juste ensuite et puis ça va enchaîner avec des combats, donc on va pas se... Hein ? Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai ici 18 dégâts. Donc ce tour-ci, les merdots dégagent. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que ici, je vais prendre 24. Non, ça va. On va juste pas jouer IA créatif malheureusement, je vais prendre que 12. Turbo et transmutation, il y a une apothéose, mais d'abord métamorphose. 5 attaques aléatoires qui vont coûter 0, amélioré. Faut pas que je me trompe de sens. Inspiration. Détonation mentale. Vise les yeux, vise les yeux. Compilateur de pilote. Dommage pour tampon. On va envoyer ça comme ça. Et le fight est terminé. Ok, on récupère une flamme en bouteillet, c'est vraiment de la merde. Parcourir, ça par contre, c'est une bonne nouvelle. De la pioche, je pense que c'est quelque chose dont on peut avoir besoin. On n'a pas encore beaucoup de génération d'énergie, cela dit. Mais bon, ça nous encouragera à en prendre. Et un poisson en céramique qui va être skippé, puisqu'il est un petit peu tard pour prendre un poisson en céramique. Et l'illusion du choix. Pas en très bon état. Alors, la bonne nouvelle, c'est que lui non plus, il n'est pas en très bon état. Mais là, j'ai un peu peur pour la suite. Oh, ça pue la merde. Là, ça pue. J'aurais peut-être pu utiliser ma potion d'ailleurs. Ok. C'est le décès bientôt, non ? Je dirais qu'il glisse ce deck là, on est d'accord ? Bon, lui, il est mort. Lui aussi. Il n'y a rien du tout. Ok, on a un fumigène. Vague de froid en carte défensive, ça a l'air d'être puant. J'aime bien le recyclage pour virer des cartes, me faire de l'énergie. Mais bon, là, non, on a amélioré. Je ne pense pas que ce soit très utile tout de suite. On ne va pas passer ce fight. Je vous le dis, on ne va pas passer. Hop. Les récompenses de cartes ne sont pas bonnes, là. Ok. Il y a une apothéose, mais il y a surtout une pastille orange. Est-ce qu'on a besoin de continuer à retirer des cartes de ce deck ? Peut-être que la frappe qui est ironique, il faudra la sortir à un moment. Est-ce qu'on ne prendrait pas orage ? Ou impatience ? Impatience dans Zex, ça fait un peu sens. On a combien ? Une, deux, trois, quatre ? Cinq, six, sept ? Ça fait moyen sens. Est-ce qu'on prend orage ? Ça a drôlement boosté nos capacités de génération d'orbes. Ça peut éventuellement fonctionner avec frappe qui est ironique, on va y aller comme ça. Et on va prendre une potion de pouvoir pour le boss. Parce qu'on en a besoin. Et ça commence pas bien. Pas bien du tout. Genre vraiment pas bien du tout. Ok. La mauvaise nouvelle, c'est que lui ne me mettra pas 12. La mauvaise nouvelle, c'est que lui, il me mettra 12. Qu'ensuite, il va m'éclater la tête. Allez. Ça dégage. Potion de duplication, mieux que potion de célérité, je pense. Et du coup, vu qu'on a trouvé des pilules orange pour aller avec notre biais cognitif, je pense que c'est le moment de rajouter sang froid ou vague de froid, l'un des deux. On va plutôt prendre sang froid. Contre le boss, ça va être compliqué là. Je pense qu'on va être obligé de se reposer. On n'est pas en bon état. Est-ce qu'on fait une potion de duplication pour un biais cognitif ? On peut tout jouer là. Et juste bloquer ce premier hit avec le tampon. On va faire ça. Potion de duplication sur biais cognitif. Donc, pouvoir. Attaque. Skill. Voilà. On va bloquer ce premier hit. On va jouer il y a créatif. Dommage pour orage, mais on va laisser le temps au jeu de scaler bien comme il faut. On a à nouveau pouvoir, attaque, skill. Pouvoir. Attaque. Skill. On peut. Ça nous a débarrassé de nos faiblesses, donc ça c'est très bien. L'IA créative était vraiment pas mal. L'IA créative avec les pastilles oranges, c'est pas mal du tout. J'y pensais pas du tout. On peut peut-être faire un sang froid. On peut faire un sang froid. Mon orbe glaciaire, il va bloquer pour 14 plus 2. Ouais, c'est bon. Il va bloquer pour 16 l'orbe glaciaire, tranquille. Voilà. Bon, ça devrait aller du coup. On a un machine learning. Mais on va pouvoir se soigner même avec IA créative et l'Iron à tête d'oiseau. J'y avais pas pensé. Peut-être ça le salut de la run. Est-ce que je joue cette fission ? On va bien voir. Je la flemme. On va garder pour plus tard. Alors. Pouvoir. Attaque. Skill. On va jouer Transmutation Plus maintenant. Magnétisme, très bien. Ça peut être des pouvoirs. Dommage pour Orage. À nouveau. On a un buffer, cela dit. Alors, condensateur. On a un buffer, cela dit. Très bien. Ça avance doucement. On a réussi à se débarrasser de nos deux turbos. Ah, mais c'est le gros hit, ce tour-ci. J'avais même pas calculé, putain. Et j'ai pas de défense dans ma main. Je vais bloquer un premier hit. Ah non, je vais même pas bloquer le premier hit avec le buffer. C'est chiant. J'aurais bien aimé piocher. Comment as-tu eu Laro ce matin ? Non, je vais juste prendre 22, là. J'ai pas fait gaffe du tout, mais il va me mettre 22. Ouais. Bon. On a un champ de force ici. Ça met combien ? Ça fait 10 fois 9, ça fait 90. Ça va impec, écoute. Ça joue des fécu, c'est bizarre, comme d'habitude. Est-ce qu'on prend une deuxième fission ? Peut-être un petit peu trop une deuxième fission, là. Oh là. Ah, c'est pas là. Et merci beaucoup, Daro, pour les 34 mois de sub. Merci beaucoup, Daro. Merci, merci. Il a mis du temps à partir, ce sub, là. J'étais dans l'attente de la notif. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Merci beaucoup. Profite des immeutes, Daro. Profite des immeutes. Merci beaucoup pour le 34e mois. 34, 34. Il y a vraiment des gens qui sont là depuis quasiment 3 ans. Et ils sont là, et ils sub. Et merci beaucoup. Ça fait en vrai, c'est fou de se dire que cette chaîne est aussi vieille. Et que je suis aussi vieux. Pardon, excusez-moi. Alors, où est-ce qu'on en était ? Où en étais-je ? Ah, putain. Qu'est-ce que je fais, là ? On prend une fission. On prend une fission, ça va nous aider au setup, je pense. On a vraiment besoin de s'aider au setup. Pyramide runique peut aider plus que de l'énergie. Avec les fissions en main, Pyramide runique peut aider plus, j'ai l'impression. Un peu bizarre pour jouer Transmutation, mais j'ai vraiment l'impression que Pyramide runique est plus sympa. Ça fait un moment, en vrai, que je ne me rends pas compte, mais 34. Mais oui. Surtout qu'en plus, je pense que c'est plus de 3 ans. Parce que tu n'as pas toujours été sub. Et oui, je ne dis pas que tu es sur une streak. Donc, en plus de ça, il y a des mois où tu n'es pas sub. Et ce n'est pas normal. Non, je veux dire, c'est normal. Mais du coup, ça doit faire plus longtemps que tu es là. MHRise ? C'était en quelle année, MHRise ? C'était il y a longtemps, Monster Hunter Rise, non ? C'était la Switch ? 2021, 3 ans. 3 ans, MHRise. Mais tu étais là avant. Pyramide runique. J'y pense. Ça nous permet de garder notre champ de force. Ça rend absolument tous les recyclages ultra banger. Prenons ça. Il faudra que je prenne un recyclage si je retombe dessus. Et évidemment, on tombe contre ce malade. Ça va être compliqué, là. Je ne vais pas vous le cacher, ça va être compliqué. Je ne vais pas vous mentir, ça va être complexe, là. Exactement pour cette raison. Alors, orage, biais cognitif. Vise les yeux, électrisation. Hop. Parce qu'il y a Orange, on s'est débarrassé du problème. Voilà, regardez, il y a Créative. Ici, vous voyez qu'on peut faire sang-froid. Est-ce qu'on peut se débarrasser de quelqu'un, là ? On peut faire Turbo Fission. Déluge, d'abord. Peut-être sur lui que j'aurais dû taper. C'est pas grave. Ok, impec. Donc lui, il meurt. Ça, ce n'est plus un problème. Lui, je ne vais pas bloquer ses dégâts. Il faut peut-être que j'essaie de le tabasser. Allez, Crève. Impec. Il y en a Sambre-Chaine. Je suis revenu sous Rise, mais je l'urkais un peu avant. C'est bien ce qui me semblait, mais je t'avoue que... J'ai tellement de monde qui passe ici que je n'arrive pas à me souvenir de tout le monde. Non, en vrai... Oh, yes. En vrai, vu que la chaîne a un certain âge, il y a beaucoup de gens qui sont passés et qui sont repartis. Et qui, voilà, comme partout, quoi. Frappe qui est ironique, recyclage, prochain tour, quel plaisir. Mais du coup, ouais, en fait, je ne sais pas à quel point les gens se rendent compte ou pas, mais je vois passer beaucoup de pseudo-différents. Ce recyclage, il va me rincer à un moment, ça va être incroyable. Alors. Pouvoir. Skill. Attaque. Impec. Franchement impec. Il me rince, ce recyclage, là. Le recyclage plus, c'est dingue. Ok, on a une huile de Geekobra, certainement pas. On va prendre, recharger les batteries, par contre. Ça, c'est de la grosse défense pour pas très cher. Et on glisse. On glisse. Est-ce que c'est le moment de perdre électronymisme ? Je pense pas. Ah, peut-être. Ça me fait chier de perdre une attaque. En même temps, deux foudres en boule, c'est peut-être un peu trop pour un deck. Oh ! Découvrez un magasin coloré avec l'enseigne Inspire et Entrée pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sauf que le propriétaire est insupportable. On peut payer 50 balles pour améliorer une carte. On peut payer 75 d'or pour retirer une carte. On peut payer 110 d'or pour retirer une carte et améliorer une carte aléatoire. Ou on peut perdre 5 PV en frappant sur son visage. Parce qu'il est insupportable. Je pense que... Je vais améliorer une carte et je vais améliorer Buffer. Les périodes où je kiffe, genre les phases, où je passe pendant 3-4 mois, mais ça me donne toujours de smite les streams. Merci. Merci à toi, Daro. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Parce que c'est... Moi, ce stream, je le fais vraiment juste pour m'amuser. Donc s'il y a des gens qui, en plus de ça, en profitent par effet un petit peu ricochet, c'est cool. Ok, le tampon qui va fonctionner correctement. On ne peut pas le protéger ce tampon malheureusement. Donc recharger les batteries ne sera pas pour tout de suite. On va d'abord faire ça. Puis ça. Puis... Hologramme. Puis ça. On va lui foutre une frappe qui est ironique à un moment. Vous allez voir, ça va être incroyable. Ouais, bah recharger les batteries quand même. On n'a pas réussi à protéger notre buffer, mais c'est pas grave, il nous en reste un deuxième. Orage, IA créative. Et puis, idéalement, on fait turbo transmutation pour se débarrasser des cartes qu'on enrape dans la main. On peut faire folie. Ça va toucher activation double et polyvalence. Oh, illumination pour frappe qui est ironique, c'est trop bien ça. Ok, je connais ma main, ce tour-ci. Ça veut dire que j'ai un biais cognitif. Skill. Attaque. Ça va piocher. On va se débarrasser de ces trois orbes pour avoir de l'énergie et des cartes en plus. Je pense que je vais virer un petit biais de chaleur. Je n'ai pas très besoin sur la durée de ce fight, je pense. Oh, vraiment ? Putain ! Merci. Putain, je vais... Ok. C'est bon. Je réussis à protéger mon buffer. J'ai même peut-être un petit peu overkill. Alors, on en a combien ? Neuf fois sept. Ça tue pas, ça. On va virer ces cochonneries. Soixante-dix. Malheureusement, on ne tue pas. Avec cette histoire, en plus, on prend un peu, là. Voilà. On va perdre le buffer, malheureusement, pour un. Oh non, mais ça, par contre, c'est relou. Oh non, c'est très relou. Non, c'est méga relou, ça. Putain, mais il va nous défoncer maintenant, j'y crois pas. Putain, si j'avais joué Orage, j'aurais eu l'orbe nécessaire pour le tuer. Si j'avais joué Orage avant. Putain. Vraiment, mais la midlife sur... Je le déteste, ce bâtard. On récupère les bottes et les... Est-ce qu'on prend une vague de froid plus ? Je pense pas. On pourrait aller faire ce feu et ce shop à la place. Je sais pas si j'ai très envie de faire un shop. Ah, vraiment, il m'a saoulé Némésis, là. Est-ce que j'ai envie d'une vague de froid ? C'est une source d'orbe glaciaire supplémentaire. Vas-y, on va la prendre. Et on va se rappeler tranquillement. Ok. Lui, il va pas être marrant, de notre point de vue aussi. Faut qu'on continue à jouer. C'est le principe de ce... De Stanley Delete. Allez, on lui met ce qu'on peut. Orage. Electrodynamisme. Peut-être turbo. Déluge. Transmutation. Sadisme. Ok. Malheureusement, cet effet ralenti compte pas comme un malus qu'on lui applique à lui. Alors, biais cognitif. Ça, c'est sûr. Recyclage, ça va être mon skill. On va enlever activation double. Déluge, ça va être ma frappe. Voilà. Et... Est-ce que je fais Fission ? Fission me donne l'énergie pour jouer IA Créative. Et il va prendre une frappe. On va essayer de garder les champs de force, évidemment, pour plus tard. Là, on a évidemment notre buffer, donc ça fait du bien. Est-ce qu'il y a moyen de protéger ce buffer ? Pas avec 3 d'énergie, si. Il va mettre 30. On va pouvoir bloquer 7 et 12, 19. Si, si on peut. On va mettre le buffer maintenant. On va faire un champ de force, hologramme, champ de force. Ce néant a failli tout faire capoter. Ok. Je pense qu'on n'est pas trop trop mal. Le jeu nous donne des boucles en boucle. Est-ce que je peux, avec ce que j'ai, protéger encore une fois mon buffer ? Je n'ai pas l'impression. On va essayer de jouer un max de cartes quand même. Il y a un recyclage pour enlever ce déluge. Il y a un turbo. Et il y a 30 dégâts ici. Pour le coup, je pense qu'avec les recul, maintenant que je m'en traverse, je vais traverser une période vraiment compliquée dans ma vie. Il y a trop de temps. Maintenant, j'avais beaucoup mieux mon taf, mais pas de passer du temps sur Twitch. Ça fait plaisir, Daron. C'est toujours bien que les gens trouvent une place qui leur est chère. Pardon pour le pavé, mais tu veux rire. Tu veux rire. 7 x 13, t'es mort, je pense, mon pote. On va jouer ces cartes-là avant. On va juste jouer des cartes qui ne coûtent pas cher. Allez, crève. Voilà. On récupère une fiole de sang et une défragmentation. On a vraiment mis beaucoup trop de pouvoir contre ce malade. Je pense qu'on ne va pas bien s'en sortir. On récupère une ceinture de potions si seulement j'avais des potions. La bonne nouvelle, c'est que je vais faire tout ce chemin-là pour trouver des potions. Ou peut-être tout ce chemin-là. J'ai deux rebonds. On ne va pas faire ce combat. On va aller faire ce shop. D'accord ? Oh, contre lui, ça va être compliqué. Je rigole. J'ai un tampon. MDR. J'aimerais bien le préserver un max, mais ça va être peut-être un peu compliqué. Ok. Malheureusement, on ne préserve pas ce deuxième tampon. La bonne nouvelle, c'est qu'on a commencé à setup beaucoup de concentration. Et on a orage. Et on a champ de force. Donc là, il va prendre 30 à la fin du tour. Le fight est déjà terminé. Non, attends. Je prends encore un petit peu là. On va faire turbo déluge. Et recharger les batteries. Là, c'est bon. Il y a une magie noire qui fait que le boss du troisième acte est toujours l'awaken quand tu comptes sur une run d'effectifs. Ouais, je pense. Je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès. Je pense qu'ils savent. Je pense qu'il y a un moyen qui fait qu'ils sont au courant. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui fait qu'ils sont au courant de ça. On va faire hologramme sur recyclage. Comme ça, on l'a au prochain tour. Typiquement, voilà, sur une ira créative, c'est très bien. On va se faire une petite transmutation là, non ? Voilà. Grabus, c'est gratos. Violent, ça ne va pas être intéressant. Arme secrète non plus. Enfin, sur le dernier tour, il va vraiment falloir mettre ce qu'il faut. On peut juste faire 7 x 16. Voilà. Finalement, elle sert un petit peu, cette frappe Tyronique. Peel est très bien dans un deck qui fait 26 cartes et qui a Pyramide Runique. Donc là, on va forger, évidemment. Peut-être viser les yeux plus. Petite question sur le jeu de société. As-tu rencontré des soucis de Sleeve ? Le jeu de société, je dois avouer un truc, c'est que malheureusement, depuis la dernière fois, je n'y ai pas beaucoup joué. Depuis le dernier stream, je n'ai pas beaucoup joué. Malheureusement pour moi. Je ne récupère que des potions de merde, c'est terrible. Je vais prendre un petit con dans sa terre runique. Je peux acheter les deux. Ok. Ils sont complètement HS pour les decks des 4 personnages. Sérieux ? Tu sais que tu peux contacter l'éditeur pour qu'il te rembourse dans cette situation. Peut-être pas jouer bien connectif tout de suite. Je suis en train de me faire avoir, mais de ouf. Ok. Alors. C'est très mauvais, hein. Je vais me faire dégommé la tête. Je resslive avec des Sleeves perso. Mais apparemment, il y a eu quelques personnes qui se sont plaintes de ça quand même, ouais. Je trouve ça un peu problématique perso, mais bon. Je vais me faire OS par la Reptome ancienne parce que je n'ai pas pioché électronymisme. C'est ça, c'est ça l'histoire. C'est apparemment ça l'histoire. Oh, les dégâts, les dégâts que j'ai pris là. Vraiment impeccable. Voilà. Soit j'ai pris là. Putain elle m'a défoncé Elle m'a défoncé Heureusement le fight est terminé là du coup Mais Relou Ça va être très compliqué Je pense qu'on passera pas le On passera pas la veillée malheureusement Merde J'aurais pas dû utiliser ma dernière charge C'est la toile loulobo Comment vas-tu Je sais que je suis délicat avec mes cartes Joueur de TCG depuis 10 ans et malgré tout Elles sont tenues à peine de moi J'ai des tas de protège cartes chez moi Je vais pouvoir tout changer Mais quelqu'un qui n'est pas trop dans le délire des cartes C'est un peu relou J'ai vu pas mal de gens s'en plaindre De ce que j'ai compris ça dépend vraiment de De qui tu es Je veux dire il y a des gens qui ont plus souffert de ça que d'autres Ça commence très mal Juste pour info Je sais pas si on joue l'IA créative là Je pense que si non C'est notre seul moyen de nous en sortir correctement On va perdre notre deuxième buffer ici Et c'est pas grave Ça va bloquer ces deux là Ce qui compte après tout C'est que On joue un skill Il est déjà à 13 fois Je pense que c'est mort Si mon avis c'est mort Si vous voulez mon honnête avis c'est mort Est-ce que là il me tabasse la gueule pour 60 là Je vais mettre 20 sur lui Ah ceci dit attendez Peut-être un monde où j'ai menti en fait Peut-être pas la décharge statique par contre On a très bien fioché le néant Ça va je te remercie J'ai un petit peu peur contre ce boss Mais ça va Tout va bien Ah la bonne nouvelle c'est que Vise les yeux est vraiment une carte gothesque Ici on va pouvoir faire pureté Pour enlever Plein de cochonneries du deck Ah en vrai finalement Même avec 14 de force On est peut-être bien On est peut-être bien sorti de l'auberge Non j'ai menti Oh la 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 On va pas prendre deux IA créatifs par contre une seule ça suffit bien assez pour me ruiner la gueule je dois bloquer 60 mais je bloque déjà 60 mais en fait il est trop fort ce deck en fait ce deck est trop fort attendez on va pas juste passer la phase 1 comme ça là allo ? là j'avoue que c'est un peu à n'y rien comprendre le bétard de turbo il est parfait je l'adore je le protégerai toute ma vie dissipateur de chaleur on en a pas besoin ma main est déjà pleine de merde on peut faire sans froid pour voir ah merde recyclage est revenu ok on va parcourir pour fiocher des cartes là l'idée c'est d'enlever un petit peu les cartes de merde et d'avoir un deck qui bloque un petit peu tout seul kill à un moment va être inutile hologramme est très bien hologramme est très très bien aussi bon là je pense que c'est win je suis extrêmement perplexe de l'issue de ce combat parce que vraiment je sais pas comment est-ce que j'en suis arrivé au point où mon deck a dégénéré mais dans le bon sens parce que j'ai que 8 de concentration c'est pas énorme là par contre il va falloir ruser parce qu'on vient de piocher un néant hologramme champ de force on va faire ça comme ça très bien je sais pas si j'y suis complètement là 52, 82 et lui il va nous mettre 18 fois 3 si c'est bon il nous met moins de 60 ok il y a un biais cognitif donc pouvoir attaque skill malheureusement pour lui le combat est terminé putain j'ai battu l'éveillé quasiment full vie en plus franchement si je m'y étais attendu je vous jure franchement je sais pas quoi dire mon petit chouchou c'est les apparitions bêta apparitions bêta c'est beaucoup trop bien je sais pas un très bon nombre de cartes là j'ai envie de garder cette potion de pouvoir pour plus tard il me fait chier ce compteur là allez vas-y prends ta force de merde là ok on a un tampon pour ce tour-ci c'est impec est-ce que je peux le protéger mon tampon j'ai éventuellement des cartes pour le protéger ok ok c'est bon les malus sont partis hologramme tampon hologramme pardon champ de force et on bloque impec j'ai trois cartes supplémentaires à jouer une deux trois et ça dégage ah ce 12 x 3 par contre je vais pas le bloquer je crois est-ce qu'il faut que je joue un truc avec fission ok c'est plus qu'un 9 x 3 putain c'est incroyable allez ça bloque ça c'est mieux goupier que prévu ça c'est beaucoup mieux goupier que prévu recyclage sur un englué vous voyez ici typiquement c'est très bien hello world par contre ça pue on va faire reprogrammation sur hologramme sur recyclage on va virer hello world comment je bloque là putain j'ai bloqué avec ma tête non je vais faire activation double allez c'est parti on rentre on rentre dans le monde dans le monde dark des pouvoirs à gogo de pouvoir par tour voilà donc là on va utiliser un buffer par contre pouvoir skill attaque attaque éventuellement essayer de le dégommer sur le tour de son buff on a 3 cartes à jouer est-ce qu'on peut ou pas 9 x 6 54 il est mort le courant il est pas au courant mais il est mort impec et ben on ressort de cet acte 20 full vie c'est assez incroyable baboum baboum une pulsation profonde effroyable parcourt la salle tout entière ce reste le coeur de la tour la source de tous ces pv bonus quand on joue des pouvoirs la l'urne à tête d'oiseau qui est en fait la la relique secrètement op de cette run impeccable franchement je sais pas quoi dire on va vous savez ce qu'on va faire on va se buffer notre ira créative faut qu'on puisse la jouer tout de suite c'est très drôle comme le défectueux est vraiment capable de transformer une run qui n'a pas d'énergie en run qui a de l'énergie par contre c'est vraiment très drôle aussi cette ceinture de potion qui est arrivée beaucoup trop tard on a rien on a rien alors sans froid viser les yeux ça fait chier vague de froid on va virer déluge pour faire une ira créative et puis on verra bien au prochain tour on va pleurer notre barre de vie a déjà fondu impeccable on est déjà mort la bonne nouvelle c'est qu'on peut on peut éventuellement réussir à farmer les pouvoirs à l'infini sur ce fight mais ça va être compliqué d'accord alors pouvoir skill et évidemment attaque ok je pense qu'il faut qu'on pioche tout ça ok il y a éventuellement encore un peu de pioche ici ici on va piocher les 3 dernières cartes dont on a besoin impeccable ok donc là on peut se permettre de faire de faire attention parce qu'il nous faut des pouvoirs pour nous soigner quand même mais il y a un monde où on remonte tout le vilain je vous jure tampon hologramme sur champ de force pile il nous rajoute 23 ça fait qu'on bloque pour 53 on bloque pour 62 62 38 et 18 c'est bon ok 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 il y a créative alors attendez parce que là il faut pas que je déconne il faut que je pense à bloquer technique secrète peut nous aider au prochain tour lui il faut vraiment qu'il se qu'il bloque comme un barge et lui il faudrait qu'on le tue il m'emmerde le problème c'est que frappe kéronique ça frappe au pif technique secrète sur recyclage recyclage sur IA créative on peut faire une frappe kéronique ça m'a l'air un peu pifesque ok il y a du monde bah non mais là en fait le combat est terminé donc il faut qu'on génère il faut qu'on boive un maximum de pouvoir malheureusement le combat est terminé je pense bon bah écoutez on s'en sort avec 38 de vie une bénédiction de la forge auto-réparation qui est moins intéressant que viser les yeux je pense que viser les yeux est le plus important allez on a 40 PV et une mission les viewers ce tour-ci il faut qu'on trouve un pouvoir obligé impeccable impeccable merde j'aurais dû faire ça avant zut forme résonante c'est nickel alors on va dire skill pouvoir attaque tous nos debuffs sont partis on prend plus que 30 on va pas jouer tampon tout de suite c'est pour le prochain tour transmutation je sais pas si on va la jouer alors ce tour-ci il faut quand même qu'on pense à se protéger avec un champ de force jouer deux fois impeccable recyclage on va jouer tampon une fois je pense pas qu'on jouera hello world je pense par contre qu'on va jouer déluge puifission les fragmentations seraient pas mal au début du prochain tour mais ça nous fait sauter deux buffers donc on va juste y aller comme ça tout nu viser les yeux électrisation compilateur de pilote orage c'est un pouvoir c'est toujours du soin en plus on va jouer nos transmutations coup d'avance ces violences peuvent être utiles plus tard pas tout de suite cependant ok on a pile qui nous donne de l'armure c'est ça la bonne nouvelle deux fois même ça va être compliqué même avec ce buffer la bonne nouvelle c'est qu'on l'a récupéré viser les yeux la mauvaise nouvelle c'est qu'au prochain tour il a de l'artefact l'encore moins bonne nouvelle c'est qu'on a vraiment une main de merde malheureusement ce tour-ci on perd notre buffer on va plutôt faire deux défragmentations on est en deux sans froid c'est notre mort ce tour-ci là j'ai un peu du mal à y croire putain mais les salauds les salauds ah putain et j'avais plus de place en main du coup bon bah cette fois-ci c'est vraiment la mort dommage oh non c'est pas vrai j'y crois pas je me suis fait crever par le enclog je me suis fait crever par le enclog c'était un peu le problème on l'a vu toute la partie il a jamais été gênant sauf contre le coeur qui nous a mis 5 statues dans le deck on s'est fait crever par la pyramide je pense qu'il y aurait peut-être eu certains trucs que j'aurais pu mieux jouer je pense que transmutation j'aurais pas dû ça a généré beaucoup trop de cartes de merde notamment cette violence qui prenait un espace en main et qui me servait à rien j'aurais dû la recycler pour X ça aurait juste doublé notre énergie pour un tour je pense que ça a été l'erreur sur le fight j'ai voulu jouer transmutation en mode non mais c'est bon transmutation c'est la carte qu'on a eu au début de la partie je vais quand même la jouer il y a une thématique machin non il n'y a pas une thématique contre le coeur on arrête de faire le guignol et on joue du mieux qu'on peut c'est ça le vrai truc bon écoutez c'est pas grave au moins on a passé de l'effectueux je dirais même qu'on a passé l'ascension 20 en un try ce qui est un bon score finalement en quelque sorte donc tout va bien